Voilà Sans compter je crois les dialogues et les cinématiques il me semble Et nous sommes arrivés donc en ville Et je vous rappelle que devant le continuum espace-temps modifié Nous arrivons en ville et nous devons parler aux habitants Afin de savoir si Enfin afin de savoir ce qu'ils en pensent Ils vont éjaculer C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un café puis une table puis dans la chaise MDR Merci ils vont éjaculer Quand j'étais un enfant j'allais souvent me cacher dans les égouts avec mes copains C'était rempli de rats et d'autres trucs dégoûtants Mais qu'est-ce qu'on s'amusait Mais depuis la catastrophe j'ai perdu la joie de vivre La catastrophe Oui 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 Il y a un mec qui a mis C'est la première fois que je suis ton live bisous bisous partout sur ton corps Zera Ça va un petit peu trop vite entre nous Alors Les disciples suivent Eux vont suivre une formation à la pyramide du prophète à l'ouest Vous ne pouvez pas la rater il y a un énorme oeil gravé dessus Ok on va là-bas On arrive en ville Tout le monde cherche du drottoir Bonjour les enfants Bonjour Albert C'est la rentrée aujourd'hui allez-vous-en A l'ouest la pyramide à l'ouest Mais enfin On va essayer de rentrer dans le châtal principal Halte là Qu'est-ce qu'ils disent Il y a longtemps ce palais était celui de l'empereur Désormais c'est le siège du conseil des marchands La plupart des marchands y résident Seuls certains comme monsieur l'embrouille vivent encore en ville Ah Monsieur l'embrouille Oui il faut le choper Vous savez Monsieur l'embrouille Ah cinématique Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'il se passe Énorme Regarde Albert La bibliothèque impériale Je ne sais pas ce qu'elle est devenue Mais à notre époque Elle avait la réputation d'abriter un très grand nombre de documents La bibliothèque Elle abritait un grand nombre de documents Mais enfin Perspicace Woman continue Je suis certaine qu'on pourrait y trouver des infos sur cette époque Il doit aussi y avoir des informations sur l'emplacement des magilites Il faut qu'on en trouve Un nouveau pour rentrer chez nous Vu que celui avec lequel on est arrivé a été détruit Les magilites sont plutôt rares Et même si nous en trouvions un Comment l'activer Sans compter qu'il peut très bien nous emmener à une autre époque encore Menos Ne sois pas si pessimiste Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon essayer ? Euh De toute façon ça ne changera rien Mon peuple Mon fils Tous morts Menos Menos Albert je crois que Menos va avoir besoin de temps pour se faire à la situation Essayons de trouver des informations au plus vite Euh Qu'est-ce que tu t'es dit ? J'ai rien compris à ma vie Cette porte est fermée Quoi ? Je suis un peu supportable L'accès à la bibliothèque est strictement réservé aux chercheurs Euh Non c'est pas le Walk Donald ça Bienvenue chez Walk Donald Putain Nous servons une nourriture saine et raffinée depuis plus de 100 ans Mon arrière-grand-père a fondé ce restaurant Qui est rapidement devenu le meilleur de tout Génova Tout le monde l'admire dans la famille De la nourriture Allo ? Hein ? Zerator regarde le chat ou je me suce Mais ça va pas bien Vous avez des problèmes Parfois Y'en a qui ont des soucis C'est un mec qui a dit ça là Zerol77 Eh vous C'est votre jour de chance Vous venez de gagner cette magnifique maison Pour en devenir propriétaire C'est un peu plus simple Il vous suffit de vous acquitter des frais d'achat pour la somme modique de 10 000 gold Ça vous tente ? Non Écoutez Vous m'êtes vraiment sympathique Alors je vais vous faire un énorme effort et vous proposer une réduction 5 000 gold c'est mon dernier mot Ça vous tente ? Non Vous êtes dur en affaire Bon 500 gold tout de suite en liquide ? Ouais Oh merci 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 C'est avec plaisir que je me débar... Que je vous confie cette magnifique demeure J'espère que vous vous y plairez J'ai eu maçon Ça serait peut-être une bonne idée d'investir dans un porte-clés Ouais Alors le problème c'est que... C'est quoi ? C'est une maison de merde c'est ça ? Elle est magnifique cette maison Bon On peut rentrer dans les caisses avec son corps Mais bon C'est pas grave Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se reposer Ah bah évidemment Vous voulez vous dormir ? Non On peut se reposer Bien sûr Évident Évident Bon j'habite à droite D'accord J'habite au milieu à droite Ah mais où est-ce qu'on va trouver monsieur l'embrouille ? C'est quoi ça ? Vendant de chapeau Oh une plante de Mario Excellent Qu'est-ce que c'est ? Oh Monsieur l'embrouille Bien le bonjour citoyen Quoi ? T'es sérieux mec ? Bien le bonjour citoyen Que puis-je faire pour vous ? Qui êtes-vous ? Oh je ne suis qu'un modeste marchand Issu d'une longue lignée Mon grand-père était déjà dans le commerce A l'époque de l'Empire C'est un vrai héros Il aidait les gens qui voulaient entrer Ou sortir de Genova pendant la guerre Il a rendu bien des services Il nous a rendu bien des services Bon il ne doit pas parler comme ça Il a aussi accumulé de l'argent en travaillant dur Et ainsi est né la dynastie d'énormes brouilles C'est une belle histoire n'est-ce pas ? Que puis-je faire pour vous ? La catastrophe La catastrophe a eu lieu il y a 60 ans Le jour du cinquantième anniversaire De la victoire de l'Empire sur les démons On ne sait pas exactement ce qu'il y en est Mais une énorme explosion a détruit toute la partie sud du continent Genova n'a pas été complètement épargnée Et les troubles qui ont suivi ont entraîné la chute de l'Empire Heureusement les marchands étaient là pour restaurer l'ordre Que puis-je faire pour vous ? Les marchands ? Après la catastrophe mon père et ses amis marchands ont sauvé l'Empire Ils ont formé un conseil qui a pris les décisions qui s'imposaient pour la survie de Genova Il fallait aller vite dans la conflit générale La milice a été créée pour remplacer l'armée Les anciens impôts de l'Empire ont été abolis et remplacés par un système de taxes plus juste Ils ont rendu leur liberté au peuple Désormais tout le monde est libre de commercer et de s'enrichir Oh bien entendu les fils de marchands deviennent tous marchands Mais au moins tout le monde a sa chance Que puis-je faire pour vous ? Le smug ? Hein ? Non le smug ? L'explosion de la catastrophe a laissé comme un grand trou rempli d'une étrange matière Comme personne ne savait trop ce que c'était on a appelé ça le smug Rapidement nos savons ont découvert que le smug Nos savons Non bref Que le smug pouvait être utilisé comme énergie Les marchands ont donc décrété le monopole de son commerce Et construit le smugoduc pour le transporter jusqu'à Genova Désormais tout ici fonctionne au smug Et à chaque fois c'est de l'argent qui tombe dans les poches du conseil N'est-ce pas merveilleux la technologie ? Je pourrais pas nous aider ? Si vous avez besoin d'un service n'hésitez pas à me voir Je me ferai une joie de venir en aide Par tous les moyens à ma disposition Moyennant un échange de bons procédés bien entendu Je ne suis pas un travailleur bénévole non plus Un travailleur bénévole Vous vous rendez compte ? Comme si ça existait Vous vous rendez compte ? Il a raison Il a raison c'est comme si je vous disais que les dérochers du best-off n'étaient pas payés Ça n'aura aucun sens C'est trop complètement con Alors Bah c'est tout Rien du tout On a fait tous ces dialogues c'est bien C'est bien Alors La catastrophe Mon village il a disparu sous le smug Regarde ce qui est devenu Jénova Albert C'est vraiment ça notre avenir ? Il n'a pas parlé des démons Ils doivent se cacher quelque part Ils n'ont pas pu disparaître juste comme ça Ce n'est pas le plus important Mon village, mes parents, tout a disparu Mais quel connasse Albert, nous devons empêcher que c'est une catastrophe Je comprends ce que vous ressentez mademoiselle Fina Mais si nous pouvons modifier le cours des événements Alors commençons par sauver mon peuple On ne peut pas changer ça Menos La défaite des démons elle fait partie de l'histoire Je l'ai apprise à l'école, c'est du passé Par contre ce qui se passe ici ce n'est pas encore arrivé Mais les codes ou quoi ? C'est du passé pour vous mademoiselle Fina Pour moi, c'est votre époque le futur Ce qui peut arriver à l'Empire ne m'intéresse pas Je veux que mon peuple vive Qu'il ne soit pas décimé par l'Empire Mais si la victoire de l'Empire sur les démons n'a pas lieu Cela risque de tout changer Je veux dire Peut-être que dans ce monde je n'existerai même pas C'est trop dangereux Et les gens qui vivent ici Peut-être disparaîtront-ils aussi si vous changez le passé Cela ne vous dérange pas par contre Mais encore faut-elle dire que ce soit possible de changer quoi que ce soit Si ça se trouve, tout ceci existe déjà Je veux dire, nous sommes déjà venus ici Nous avons déjà fait tout ceci Et rien ne peut être changé quoi qu'on fasse Non mais là ils se prennent trop la tête Tu sais quoi Menos ? Je n'en sais rien du tout Mais au moins, je vais essayer C'est la seule chose à faire Et toi Albert, tu crois qu'on peut changer le temps ? Non Moi je suis toujours négatif avec Fina Quelle bande de pessimistes vous faites tous les deux Et tu crois qu'on devrait changer quoi si on le pouvait ? Les deux, il y aura plus de missions Merci Super Moriou, je savais que je pouvais compter sur vous Tu es certain Albert ? Ça risque d'être dangereux pour l'équilibre du monde Encore faudrait-il que nous puissions revenir en arrière Je ne sais pas si il est possible Bonjour, bonjour Bienvenue à toi QHLLson13 QHLLson13 Bienvenue à toi Merci de ton abonnement Merci beaucoup Alors je sais pas si c'est possible J'ai un web raisonnable d'espérer Mais nous devrons avant tout trouver un magilite Là je suis entièrement d'accord avec toi Menos Allons nous renseigner à la bibliothèque Albert, je rentre dans ton corps Je suis sûr qu'on trouvera des informations sur l'emplacement d'un magilite Tu as entendu ça Albert ? Allons-y Que tout le monde rentre dans son corps Alors on va à la bibliothèque Le problème c'est que Waouh, waouh, waouh C'est marrant, il y a un petit sprint quand on sort des bâtiments Toi, pourquoi tu cours ? Ça m'énerve Pourquoi tu cours ? Pourquoi tu cours ? Hein ? Ah ouais, là on lui parle bien en face Mais c'est mon passé Je m'entraîne Je vais vous voir de force Il veut faire la chanson du bon alpha C'est la seule façon de devenir disciple D'accord Donc, maintenant il va peut-être nous dire comment Ouais mais non On pourra pas en fait Quoi qu'il arrive On y va Père ! Comment ils font pour être vénère en parlant calmement ? Mais je sais pas, j'en sais rien Tu vois bien qu'ils sont tous vénères Dans la taverne, il doit bien y avoir un chercheur qui peut piquer la clé, non ? Allons-y Salut ! Ah mais non c'est vrai, j'ai déjà parlé à toi Ah j'ai déjà parlé à toi Hein ? Non ! Mais comment je peux me reposer ici alors que c'est réservé aux chercheurs ? Enfin réservé aux membres de la milice Ça n'a aucun sens Il dort Z, 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 Z Je vais gagner des millions avec ce contrat Je vais manger qu'ils ne disent pas tous les trucs écriants en petit Très bon ça, excellent 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 On continue de chercher Ça c'est des vieilles habitations Parce que là il y a quoi ? Là il y a la taverne Fouillons celle-là Pourquoi là-dedans ? Toi je t'ai déjà parlé je crois Votre famille est parvenue depuis génération mais avant au moins envoyer le soleil Maintenant tout fonctionne de smug, les fumées voilent le soleil et les gens tombent malades Il n'y a que les marchands qui s'enrigissent et nous on y gagne quoi ? Je m'inquiète pour l'avenir de ma fille Je suis bien d'accord mais bon Est-ce que sans le smug La civilisation serait aussi prospère Dans cette ville Et mérimée Pas mal cette maison Petite baraque Par contre il n'y a qu'une pièce On sent les toilettes Il fait caca dans sa cheminée Bon excusez-moi Peut-être qu'ils ne font pas caca C'est une civilisation qui ne fait pas caca Je n'arrive plus à retrouver ma clé de la bibliothèque Ah ! Je l'avais pourtant rangé ici J'en ai impérativement besoin pour poursuivre mes études sur la justification scientifique De la prédominance des marchands dans un système économique religieux Économico-religieux au sein d'une société Post-catastrophique Où est passée Mimi ? Encore à traîner avec ses copines je suppose Enfin, tant qu'elle ne fait pas de bêtises et qu'elle me laisse travailler Mais où est passée cette maudite clé ? Bon, trouvons la fille de ce mec Elle doit jouer dans la cour de l'auberge Allons-y Non, ça c'est les chapeaux là C'est là Non, c'est pas là C'est... Pas là non plus Je me rappelle pas Là ! C'est là ! Vite ! Dans la cour de l'auberge ! Là Quoi ? Une femme ? Mais il avait dit que... Sinon les trois enfants qui étaient là-haut On va y aller Les trois filles qui étaient là-haut Bonjour ! Est-ce qu'il y en a une qui s'appelle Mimi ? Ça doit être toi là T'as l'air relou Je trouve que c'est elle Ah non c'est Sakou Ah Sakou Vérifiant tout... Putain mais il y a Annie là C'est pas genre Annie de League of Legends en bas à gauche là ? Je pense que si Lundi je me suis installé à Montpellier pour mes études Voilà je rencontre ma vie Bah j'ai pas de nom d'eux Tu vas voir c'est une très belle ville Tu vas bien t'amuser C'est Annie en bas à droite c'est qui ? C'est Lormoon ? Non c'est celle du haut c'est Lormoon Et en bas à droite c'est qui ? C'est Cendrillon ? Mais en tout cas c'est Annie en bas à gauche c'est marrant Oh c'est Mimi Annie ! Trop marrant Mimi Annie Alors Mimi tu as récupéré la clé ? Oui Sakou ! Je l'ai ! Un bec ! Et toi Arribon ? Tu as le plan ? Oui chef J'ai le plan Super ! Je déclare donc L'opération Pas de jouets mais plein de livres Lancée Ouais Sakou je pense qu'il nous faudrait un meilleur nom pour notre opération Je suis d'accord Et si on l'appelait l'opération Super Mimi ? Non mais Non mais n'importe quoi Déjà Mimi ce n'est pas toute l'opération Mais la nôtre à toute Alors je propose Opération Sakou et ses copines Non mais question ! Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que ton nom dans notre opération ? Peut-être parce que c'est MON idée au départ C'est moi qui ai volé la clé à mon père C'est moi qui ai volé la clé à mon père Si je me fais attraper je serai privé de tes serpents dans au moins trois jours Alors le plus gros risque c'est moi qui le prends Arrêtez de vous disputer toutes les deux Arrêtez de vous disputer toutes les deux Moi je veux les lire ces livres qui sont cachés dans la bibliothèque On s'embête tellement sans jouer Alors pourquoi ne pas appeler cette opération opération livre pour Ribbon ? Mais putain Non Interviens Albert Vous êtes ambitiante avec moi Je vais pleurer Ribbon C'est vrai quoi Fais pas la tête Bon et si on allait au quartier général pour choisir le nom de l'opération ? Bonne idée Mimi Allez tout au QG Nan mais putain Eh attendez moi Mais putain c'est où le QG Saloperie Merde le QG ça doit être dans la cour De l'auberge Avoue que c'est dans la cour de l'auberge Oh putain c'est là bas Oh je suis trop un PGM Parce que j'avais lu ce qui avait dit Le tavernier Ce coffre Non c'est rien il est vide Mais putain Genre elle voit pas que je suis Eh t'es qui toi ? Qu'est-ce que tu fais dans notre QG ? Je cherche la clé La clé ? Quelle clé ? Tu me prends pour une imbécile ou quoi ? Celle du milieu c'est Sakura de Street Fighter Ah ok Enfin celle qui est à droite maintenant Ok ok Attention les filles Il y a un galouche qui nous espionne Oh putain qu'est-ce que Bon parlons à la chef on va essayer de la convaincre T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu veux au cul ? Alors Je veux vous aider Tiens donc Tu entends ça Mimi ? Il veut nous aider Mais nous aider à quoi au juste ? C'est vrai ça à quoi ? J'allais justement lui demander Alors Tu veux nous aider à quoi au juste ? A voler des livres Voler des livres ? Non mais ça va pas la tête ? Tu travailles pour les services secrets du prophète c'est ça ? Tu crois vraiment qu'on va avouer un truc pareil ? Laisse tomber va-t'en t'es trop jeune pour nous coincer Bon j'ai raté c'est pas grave Eh t'es qui toi ? Qu'est-ce que tu fais ? On va recommencer Euh... Bon ça ça marche pas Ça... Ah ! Starduck Ça va dans la zéro à temps télévision Bienvenue à toi Bienvenue Opération Super Mario Ouais c'est pas mal Mais je pense qu'on peut trouver mieux Bon au moins c'était un choix rapide à sélectionner Alors bon c'est là dedans du coup Alors ? Tu veux nous aider à quoi au juste ? Bah vous voulez avoir des jouets alors ? Des jouets ? Mais pour quoi faire ? Nous on a pas besoin de jouets On n'est pas des gamines qui jouent à la poupée Nous on fait des trucs bien plus intéressants pas vrai les filles ? Oui Saku C'est clair ! Alors tu vois ? Garde tes jouets En plus c'est illégal ici Illégal les jouets perds Heureusement elle a une mémoire de poisson rouge c'est vrai Vous avez raison Bon je vais y arriver sur le bon dialogue Allez Tiens donc Tu sais quoi ? J'aime les gens directs Ceux qui savent ce qu'ils veulent Et si jamais tu la trouvais ta clé Genre dans un coffre Et qu'elle te permettait d'entrer dans la bibliothèque Et que dans la bibliothèque tu trouvais je sais pas moi un livre Dans ce cas hautement hypothétique Tu nous le rapporterais ? Oui Promis ? Oui Promis j'aurais craché ? Non ! Déjà ! Non ! Ouais bon laisse tomber alors Oh la la ! Dis donc ! Un peu soupelet hein ! Oh ! Genre tu promets sur ta vie ? Oh ma vie c'est chaud ! Oui ! Bon je crois qu'on va pouvoir s'entendre Tiens parole et tu n'auras pas d'ennuis Tiens parole et tu n'auras pas d'ennuis Tata ta 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 eats OOOOOOOOH ! Allons-y ! Hein ? Hein ? Alors c'est parti ! On a la clé de la bibliothèque Maintenant on peut y aller ! On peut enfin aller chercher ces putains de livres et ces informations A bibliothèque Est-ce qu'on va leur ramener un livre ? Je sais pas C'est de la mauvaise volonté Une claque dans la gueule, elle va se calmer Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai... Pourtant, j'ai mis une étoile de collection Tiens, de la gelée verte dans la serrure Clé de la muliotaque Ça marche pas, c'est bugué Oh, d'accord Ça l'a ouverte, mais ça n'a pas ouvert la porte Ok Alors Oh putain la gueule Des mecs Oh Ça, ça pourrait être n'importe quelle personne vieille dans un dessin animé Ou n'importe quel jeu ou quoi Commencez pas à dire, oh c'est machin de telle série, de tel jeu Non, calmez-vous Soyez les bienvenus à la bibliothèque de Genova J'imagine que vous êtes les nouveaux étudiants Ouais, ouais Je suis le doyen de la bibliothèque de Genova Nous autres chercheurs consacrons notre vie à des sujets très importants Par exemple, savoir pourquoi cela gratte quand on se fait piquer par un moustique Oh, ça ne nous intéresse pas de trouver un remède Savoir pourquoi ça gratte est nettement plus intéressant D'ailleurs, lorsque nous aurons le temps, je vous parlerai de mes propres recherches Je suis spécialisé dans l'étude de l'ancienne civilisation magie Et plus précisément dans les légendes qui entourent l'utilisation de leurs étranges pouvoirs dans l'antiquité tardive Mais avant que je vous parle de tout cela, il va falloir terminer vos études Taras, donne C'est que, voyez-vous, monsieur, nous sommes pressés et... Silence ! Vous êtes des étudiants et dans la bibliothèque, vous êtes soumis à l'autorité de vos professeurs À moins que vous souhaitiez ne rien apprendre Comme Emovie, par exemple Bienvenue à toi, Emovie ! Soir Zerator TV Bienvenue à toi Alors Dans ce cas, sortez d'ici ! Bon, tu sais quoi ? Veuillez excuser l'étudiant Menos, monsieur le doyen On serait ravis de suivre votre enseignement Et tout particulièrement ce qui concerne les magilites Pas vrai, Menos ? Euh... Euh... Ouais... Peut-être... Euh... Bien, si vous êtes décidés, alors nous allons commencer Vous devez valider 6 unités d'enseignement Oh putain ! Aussi appeler UE dans différents domaines Putain mais c'est comme à la fac, je rêve ! Après réflexion, Fina me fait penser à Saria Elle est toute aussi chiante Putain Bon cela, il vous suffit de parler à mes collègues chercheurs dans la bibliothèque Donc chacun de vous, chacun de vous soumettra un problème Qui vous permettra de valider une UE Ah ! Là il faudra pas lire le chat Parce que si c'est des énigmes On ne lit pas le chat quand c'est des énigmes On cherche soi-même Vous avez le choix du programme Vous n'êtes pas obligé de tout faire Même si j'aurai eu une petite récompense pour vous Si vous obtenez les 8 UE Ah ! Vous avez bien compris ? Oui ! Parfait ! Bonnes études ! Revenez me voir quand vous avez terminé ! Mais pas avant, surtout je déteste être dérangé ! C'est vrai que regarder une statue c'est chiant Il me rappelle mon ancien professeur J'ai toujours aimé les études, c'est amusant Les crédits universitaires, les UE, horrible Il semble en savoir long sur les magies Il pourra surement nous renseigner sur les magilites T'as raison Monos Alors les énigmes ! Là on va passer au moment du live où on ne lit plus du tout le chat Pour pas se spoiler les réponses Et où ça va énerver tout le monde qui a déjà fait le jeu C'est à dire 100% du chat en fait Donc voilà Toi t'es un étudiant tu plus la merde Moi je vais voir les professeurs pour valider les UE C'est pas mal cette bibliothèque comme ça Toi t'as l'air d'un étudiant Mais en fait c'est que des étudiants de merde là Moi je cherche les profs C'est où les profs ? Faut rentrer peut-être dans le truc Peut-être qu'il y a un autre étage Un truc comme ça Ça c'est encore des étudiants de merde Ou alors c'est que des profs Et les profs... Ah ! Ah là il y a un prof là-bas Je visite un petit peu d'abord Bon bah ok ça m'a l'air d'être tous des profs en fait En fait Alors Vous êtes étudiant Vous allez... C'est une femme ou un homme ça ? On dirait une femme mais... Une femme ? Mais je suis pas sûr Vous allez voir l'optique c'est simple comme bonjour Je vous donne votre UE Si vous parvenez à résoudre un problème rudimentaire Un enfant de 3 ans y arriverait c'est dire... Non Oui Alors Vous allez voir c'est incroyablement facile Numéro 9 Question d'optique Un rayon part de la source... Donc là je regarde plus le chat les amis Un rayon part de la source A Et doit terminer sa course au collecteur B Déplacer les miroirs pour diriger le rayon vers le point B Tout en activant les 6 cristaux C'est comme on a fait en 3D en fait Alors comment ça marche ? Comment ça marche ? C'est quoi les touches ? Voulez-vous abandonner ? Non ? Non je cherche ce que c'est les touches en fait Attendez Ah ok d'accord ! Ah on peut les déplacer comme ça Ah ok 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 Mais j'ai pas trouvé comment on les tourne J'ai pas trouvé comment on tourne les miroirs Euh ok Bon Comment on tourne... Ah il faut que je trouve comment on tourne les miroirs c'est chiant ! Ah ça va être très chiant si je sais pas comment on tourne les miroirs quoi ! Ça va être vraiment horrible ! Ah mais non pas comme ça idiot ! Reviens là toi ! Ah c'est très chiant ! Je trouve que le joystick est bugué ! Quelqu'un a dit tu ne peux pas les tourner ! Ah ouais ? Ok ! Ah mais non là il faut que ça passe comme ça ! Attendez j'en ai encore 3 ! D'abord en gros je vais essayer de faire au fur et à mesure et ensuite on peaufinera le bordel ! Attends j'enlève ça là ! Moi je suis très mauvais dans ce genre de truc ! Mais bon ! J'ai un peu joué à Talos principal finalement ! Hein ? Ah oui parce que l'histoire... Oh merde 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 ! L'histoire c'est qu'on peut faire 2 euh... Ah oui on peut faire des croisements comme ça ! Ok ! J'avais zappé qu'on pouvait faire ça ! Ok ! Comme ça... Et là... Non ! Ok ! Comment faire ? Est-ce qu'on peut amener la lumière ? Mais là il faudrait que je le tourne vraiment ! Genre ce serait vraiment plus pratique si je pouvais le tourner ! C'est chier ! Si on peut pas aller tourner c'est chiant non ? Tu as lu le chat ! Non parce qu'en fait j'ai regardé si quelqu'un savait qu'on pouvait les tourner ! Mais en fait c'est cool parce que ça c'est pas un truc où le chat peut nous aider ! Donc ça c'est pratique on peut regarder le chat ! C'est des énigmes ! En plus on va galérer et... Et voilà les gens vont s'énerver ! Mais au début j'ai tourné un miroir ! Du coup euh... Comment je fais ? C'est trop easy quand on a compris comment les tourner ! Ah mais il y a vraiment une touche ! J'ai vu pas que le rayon doit aller au point B ! Ah oui bah j'avais même pas capté ça ! Au début j'ai tourné deux miroirs ! C'est très chiant ! J'essaie toutes les touches une fois que j'ai sélectionné un miroir parce que... Ah non j'ai juste inversé c'est pour ça que j'ai vu que j'avais tourné ! Mais non on peut sûrement pas ! Si tu veux un plus gros don fais une hola ! Alors les gens ne sont pas des jukebox et des marionnettes ! Loulou 700 pardon ! Donc non c'est impossible ! Désolé ! Oui c'est ça en fait que j'ai fait ! Je les ai inversé les deux et du coup j'ai cru que je les avais tourné ! Mais en fait non ! Voilà ! C'est bon ça ! Je valide ces rageants ! Car j'ai aussi déjà trouvé comme tout le chat sûrement ! Mais oui oui bien sûr ! Le chat trouve toujours tout ! Non en fait le plus chaud c'est évidemment de euh... En fait faut que j'enlève tout d'abord ! Voilà ! Le plus chaud c'est évidemment... De euh... De relier ! Donc c'est celui-là... Et celui-là ! Qui sont dans des bords ! Et du coup qui euh... Et du cookie ! Ha ! Trop marrant ça les cookies ! Parce que c'est une... Vous savez le truc le cookie ? Le légume ! Alors... Merde ! Merde ! Ha ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Euh... Ouais ! Non mais là non ! Il faut que j'utilise ça pour euh... Eh ! Mais là on peut pas faire un croisement... Mais tout à l'heure j'ai fait un croisement... Comment j'ai fait pour faire un croisement de deux trucs tout à l'heure ? Je m'en rappelle plus ! J'ai complètement chié dans la colle ! J'ai fait n'importe quoi ! Ha ! Je dois faire un par un et dans l'ordre zérateur... Mais y'a pas d'ordre ! T'à l'heure c'est ce que j'ai fait ! Je voulais essayer de faire dans l'ordre un par un comme ça... Mais là par exemple il faut plus... Comment j'ai fait un croisement tout à l'heure ? C'est ça que j'aimerais refaire en fait ! J'ai pas... Oh attendez ! Combien j'ai de miroirs ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points... Plus le point B à relier ! Donc je dois faire 7 directions on va dire... Avec 6 miroirs ! Donc... Mais si j'enlève... Et si ce rayon passe dans les C2 là... Et bien du coup ça enlève... Une direction à faire ! Commence par la fin avec ta logique ! On peut commencer avec la fin hein ! On peut commencer par la fin et essayer de revenir au début... Mais le truc c'est que... Ce n'est pas possible ! Il faut partir du début parce que c'est lui qui envoie le rayon ! Donc c'est pas du tout possible ! Les dons référence à l'argent ! Hein ? Ça veut dire quoi ça ? Zoro blablabla... Merci à toi Zoro en tout cas ! Bon enfin on peut essayer de le faire à l'envers si vous voulez ! Donc ça ferait comme ça ! Parce qu'en gros là la lumière sort de B ! Elle va là ! Elle sort là ! Elle rebondit ici ! Ensuite elle rebondit là ! Puis là ! Mais là elle va là ! Et là c'est le problème parce qu'en gros... Non mais ça non ça je voudrais le tourner en fait ! Ça ça peut durer des heures avec moi hein ! Vous savez ! Ça peut vraiment durer des heures ! Dans lesquels sont alignés sans être collés à un coin ? Il y a que ces deux là ! Ouais parce que ces deux là ils sont collés... Enfin collés à un coin, collés à un bord ! Ces deux là ils sont alignés mais collés à un bord aussi ! C'est très gênant de faire ça en live parce que tu te dis... Vas-y je vais réfléchir un peu ! Puis au moment où tu te dis je vais réfléchir un peu ! Tu lis le chat, quelqu'un te dit un truc, t'essayes un autre truc ! Du coup tu peux pas vraiment te concentrer ! Du coup c'est après euh... C'est un peu euh... C'est pourtant très simple ! Il te suffit d'utiliser un peu de smug et les pièces vont apparaître dans transparence et à ce moment là tu pourras chanter la macarena ! Ha ha ! Pas mal ! Alors attendez ! Sinon faut faire repasser ! Alors essayons... Si on a de le faire partir en bas ! Partir en bas... Non toi tu restes là, tu t'en vas ! Là ! Non mais là non pareil, même problème ! Et là ouais ! Là il faudrait le faire repartir en haut ! Et là là... Ouais non ! Ici ! Non mais là on peut pas ! Parce que là on peut pas le tourner pour qu'il aille en B ! Faut qu'il aille en B ! C'est pas le 2 ! Qu'est-ce que je fais putain ? N'importe quoi ! Comme ça ! C'est pas mal ! Ah non ! Ah il m'en faudrait un autre dans... Ouais dans ce sens là ! Non dans l'autre sens du coup ! Pour qu'il parte en haut, après qu'il fasse ça et ça ! Mais j'ai pas assez de miroirs ! Bordel ! Raté ! Les dons référence à l'argent ! L'argent référence aux minerais ! Les minerais référence à Starcraft 2 ! Starcraft 2 référence à Césarator ! CQFD ! Tout est lié ! Merci Gardial pour ce lien logique et évident ! Tu as raison ! Tu as tout à fait raison ! Après t'as peut-être des gens sur le chat qui pensent avoir trouvé et qui en fait n'ont pas trouvé ! Tu peux aussi utiliser le dos d'un miroir pour qu'il serve deux fois ! Ouais ça c'est cool mais... Enfin ok, oui ça je comprends bien d'accord mais... Je vois pas comment là je peux m'en servir avec ce qu'il me reste comme configuration ! En faisant ça à la limite ! Mais euh... non parce qu'il faut que tout revienne sur B ! C'est vachement compliqué ! Ça doit être facile quand on a la solution ! Moi je... Je galère tellement quoi ! Je pense que ça va durer des heures ! Vous pouvez quitter le live hein ! Moi je me suis dans mon trip d'accord ! Oublie pas que les miroirs ont deux faces ! Non mais j'oublie pas hein ! J'oublie pas ! Où j'enlève tout ! Parce que là je me suis enfermé dans une idée et j'essaye de faire un truc avec euh... Un truc qui est peut-être pas possible dans ce que je fais ! Alors ! Vu que j'y arrive pas je vais ranger les miroirs ! Je vais ranger les miroirs d'accord ! Vu que j'y arrive pas ! J'en mets trois comme ça ! Et trois... Comme ça ! Zera sur un jeu d'énigme c'est quand même rageant ! En fait non ! C'est pas moi sur un jeu d'énigme qui est rageant ! C'est n'importe qui qui va pas trouver ce que vous vous avez trouvé ! Et comme on est tous inégaux par rapport à ça... Euh... Comme on est tous inégaux par rapport à ça et que euh... Y'a pas vraiment de gens qui réfléchissent plus vite que des autres ! C'est juste que... Y'a certaines choses que vous arrivez à résoudre et que d'autres n'arriveront peut-être pas à résoudre ! C'est juste ça en fait ! Et du coup vous avez l'impression... Je vais partir dans l'autre sens ! Non ça marche pas non plus ! Qu'est-ce que je fais putain ? J'entends de faire n'importe quoi avec mes touches ! Euh là ça marche pas non plus ! Ok ! Tellement évident Zerator ! Non ça on peut pas parce qu'après on peut pas tourner ! Et là on repartirait par là ! Et là on ferait ça ! Ah non bah non ! Il nous faudrait dans l'autre sens ! Euh... Là on a fait un dos de miroir donc c'est pas mal ! Mais le problème c'est que là on a toujours le même problème du sens du rayon... Euh... Ah ! Bah voilà ! J'faisais d'inverser ! Oh ! J'faisais d'inverser ! J'suis trop con ! Putain j'ai fini par retrouver ! Professeur Layton ! Putain j'ai trouvé ! J'aurais jamais trouvé ! Tout seul ! Au pire on te file les positions comme une bataille navale genre A9 et tout ! Vous avez réussi ? Bon vous avez eu votre lieu d'optique ! Oh putain c'était chaud les gars ! C'était méga chaud ! Il me faut une pause pour réfléchir ! Et on revient sur Evolente juste après ok ? Tu bourres trop ! Fallait se poser ! Je sais pas je l'ai fait et d'un coup j'ai vu que ça avait fait un... Un miroir à deux faces et j'ai fait... Ah mais en fait c'est pas mal ! Et après je me suis dit tiens si on inverse on va voir ce que ça fait ! Et ça a marché ! Plus que 7 UE ! J'avoue ! Parce qu'on va essayer de faire les 8 ! Ça va me prendre toute la soirée je pense ! Venez vous énerver avec moi dans 5 minutes ! A tout de suite ! Ça va être très long comme soirée pour certains ! Mais moi ça va je joue !